I know that I did the only thing I promised I'd never do But it looks like I just fell for you Yeah, it looks I'm into you Allô! Et aujourd'hui on est de retour dans les Sims 4 avec Jour et Nuit Et l'excitation est à son comble parce qu'on est de retour On est dans le présent On est dans le présent! Après deux ans qu'on n'a pas vraiment filmé avec notre série Jour et Nuit On est enfin de retour Donc vous allez peut-être remarquer mais certains de nos Sims ont eu des petits relookings Ça c'est parce que ça fait à peu près deux ans qu'on n'a pas été dans la sauvegarde Mais on a quand même travaillé un peu Et il y a eu une certaine mise à jour dans le jeu BORÉAL! Donc BORÉAL, bonjour! Regardez-le quand il est adorable Clairement c'est Danica qui lui a mis ses vêtements-là Il est trop mignon! Vous pourrez voir ses tenues pendant l'épisode d'aujourd'hui Et comme on se rappelle la dernière fois on était à Moncomoribi Et on voulait accomplir ici les tâches d'Equinox En fait maintenant que j'ai lu ça au complet On réalise que c'était un districteur au festival de la neige ou des lumières Donc on peut pas compléter ça aujourd'hui Mais au moins toute la famille est là pour le festival des enfants Danica est dans son combienième trimestre? Elle s'en va embrasser Equinox Et il me semble que l'autre fois on avait vu qu'elle était dans son troisième trimestre Donc effectivement elle l'est Léna, pourquoi t'as acheté une pomme dans une machine? Pourquoi pas? Les pommes c'est comme le meilleur fruit En plus ça matche avec ses cheveux Il faut pas oublier qu'en fait le petit bébé qui est dedans le ventre de Danica Ça va être notre héritier Ça va être la personne qui va continuer le let's play C'est ça pour dire que c'était bien les vacances à Moncomoribi Mais évidemment on va pas pouvoir compléter les tâches d'Equinox aujourd'hui Les sources chaudes ça lui tente pas d'être relaxé Je crois qu'on pourrait partir des vacances Et peut-être faire une petite fête quand on revient à la maison Avec tous les membres de notre série jour et nuit Pour une réunion C'est une très bonne idée Stéphanie et je crois même qu'on ferait essayer un des nouveaux événements Qu'on a eu avec la nouvelle extension Grandir Ensemble On est plus vraiment nouvelles Mais on ferait essayer un de ces événements là Puisque Danica est enceinte Axel est en train de dessiner en ce moment Et je crois qu'on devrait lui donner une aspiration Où elle pourrait développer plusieurs compétences en même temps Donc de polyvalence Je crois que ce serait vraiment parfait pour elle parce qu'on a eu vraiment la difficulté à décider ce qu'elle voulait faire dans la vie On pourrait la mettre génie créative donc elle va vouloir développer sa compétences créative et mentale en même temps On peut voir qu'elle a déjà le niveau 3 de créativité et après on pourra peut-être même lui acheter une cavane dans les arbres pour essayer de compléter ça Qu'équinox il pourrait faire peut-être mourir dans le processus On veut pas qu'équinox meure pour l'instant On va mettre fin aux vacances alors On est de retour à la maison et je crois que BORÉAL EST TROP MIGNION En effet, en effet Oh regardez-le Il faudrait peut-être rajouter un lit pour BORÉAL ou une table pour charger ses couches Ok donc leur chambre est très petite on a essayé de tout déplacer ici Espérons que la porte va encore fonctionner On peut tester tout de suite en fait en amenant petit BORÉAL trop mignon ici Et Alice a décidé de mettre la station de changement de couches juste à côté des oreillers en fait d'Anika et Equinox Alors on peut remercier Alice de ça C'est comment qu'on appelle ça ? Le Feng Shui Le Feng Shui là c'est incroyable ici Vous voyez cette zone là c'est du Feng Shui maximal Je crois que la maison de Brittleton Bay était meilleure presque Axelle tu vas te chercher de l'eau Peut-être que tu pourrais aller dire bonjour à Citroë sûrement qu'elle s'est beaucoup ennuyée de vous Mais justement regardez là elle était toute triste Puis elle attendait dans la chambre de Lena que quelqu'un revienne la voir Peut-être que c'est pas tant une bonne idée après tout qu'ils ont un chat Oui c'est sûr qu'avec le nombre d'enfants qu'on a en ce moment Le chat c'est pas de trop mais presque Lena puisque tu es revenue ici est-ce que tu voudrais envoyer un petit texto à ta petite copine ? C'est une bonne idée et on pourrait aussi planifier l'événement Je crois que c'est le temps parfait en fait parce que ça va commencer en après-midi et finir en soirée Et quelques textes à Equinox C'est Hakami Wada comme on sait c'est qui Comme d'habitude on se fait offrir un emploi cette fois-ci pour être un humoriste On se rappelle comment ça s'est passé la dernière fois Et on va refuser l'oeuvre de travail Equinox est à la retraite et veut devenir l'ennemi de John Donc on va peut-être épingler ça juste si ça est temps de faire ça avant de mourir Et il va écouter du folk japonais donc on va mettre ça aussi Je trouve que ça va bien avec son aspiration que malheureusement on pourra peut-être pas compléter avant sa mort Oh Danica est en train de parler avec Boréal Oh j'en peux plus je suis désolée pour Boréal mais il est trop mignon même si c'est pas l'héritier C'est ça je vais faire une fête prénatale Ouh Réunissez vos amis et votre famille pour célébrer l'agrandissement de votre foyer Que vous soyez enceinte ou que vous adoptiez l'arrivée d'un nouveau membre de la famille dans votre foyer Et un grand moment de la vie qui vaut la peine d'être fêtée Elle va sûrement accoucher aujourd'hui donc c'est le moment de faire cette fête prénatale C'est vraiment le temps Et ce sera sûrement également le dernier enfant de Danica Faut le fêter Alors on invite On peut s'inviter nous-mêmes parfait Je crois que comme ça c'est une bonne liste d'invités on a quand même net invités Et c'est ici qu'on va faire cette magnifique célébration Allons-y Allons-y Ça a l'air inconfortable Et l'objectif principal ça va être parler du bébé, s'extasier et prendre des photos Et ça c'est quelque chose qu'on est très bons pour faire Mais là c'est un petit peu très je me sens mal pour Boréal puisque lui il a rien eu Mais je voulais voir ici dans sa symologie donc il a une lignée puissante en fait Au moins un des parents de ses sims avait un trait de caractère lignée faible Les sims ayant le trait de caractère lignée puissante obtiennent un point de talent supplémentaire à dépenser en avantage à chaque fois qu'ils atteignent un rang de jeteurs de sorts Ils gagnent également plus rapidement de l'expérience de jeteurs de sorts Je crois que Boréal est peut-être un jeteur de sorts Même si on croyait qu'il était un vampire à la base parce qu'il avait eu des points de vampires C'est même très possible qu'il ait eu le même bug qu'Ikinox donc qu'il soit à la fois jeteurs de sorts et vampires Puisque Boréal a grandi tout seul dans le jeu sans nous, on a pas vu c'était quoi son trait mais je voulais qu'on vienne le lire ici donc il est remuant Ces sims bougent tout le temps et veulent jouer et se déplacer Cependant ils ont souvent du mal à s'endormir ou à se concentrer sur quelque chose pendant de longues périodes Attends on est connes On a pas invité Dawn Ni Célestin C'est sûr qu'on les allait invité Peut-être qu'on aura payé de l'argent hein Mais au moins notre famille va être ici On refait la liste des invités Bernard Célestin Dawn Katie Kara Jonah Kiyoshi Lily Lune Philippe Soleil Et Vladislostrad Non on avait pas Vladislostrad Est-ce que tu veux qu'on invite Stacy? Oui ce serait une bonne idée on est quand même amies avec elle Et tu vois la dernière fois on avait neuf invités donc on les avait pas cochés En effet et je crois qu'on pourrait également inviter Erin Qui si vous vous en rappelez pas est la fille de John et Stacy qu'on vient de décider d'inviter également Prise 2 Il est déjà là salut il est trop belle Ok Lévin vient parler avec ta blonde Et Danica tu pourrais venir dire bonjour aux invités Notamment à Philippe notre meilleure amie Oh Tu penses que ta nouvelle relation est de l'amour? Plutôt une relation pansement si tu veux mon avis Bonne chance Quoi? 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 Comment est-ce que John osse dire ça? Non mais il fait juste dire ça parce qu'on a invité sa nouvelle blonde puis sa fille Un autre Fête prénatale On pourrait justement parler avec Stacy Se moquer ensemble de John avec des histoires drôles L'histoire drôle étant John qui lui texte encore Equinox est-ce que tu peux toi aussi venir dire bonjour à tout le monde incluant Philippe? On pourrait s'excuser avec élégance parce qu'apparemment ils ont encore des problèmes un peu dans leur relation Même si Danica et Philippe sont en fait devenus meilleures amies C'est tellement mignon Blanche et Axel sont toutes seules à aller jouer ici Irine est dans notre salle de bain je sais pas pourquoi Non merci Danica doit aller aux toilettes est enceinte, va-t'en Irine J'adore tellement que Lynn et Solin sont juste allés se cacher dans une pièce ensemble Mon bébé! Oh non! C'est Boréal! Boréal préfère s'endormir en étant porté Les nourrissons ayant la spécificité dormeurs câlins pleurent lorsqu'on les pose pour qu'ils dorment Même si quelqu'un les apaise Ils préfèrent dormir en étant porté dans les bras ou dans un porte-bébé Equinox viens immédiatement prendre ton fils trop mignon dans tes bras Je t'avais dit Alice que ça allait me perturber cette fête Oui t'as raison Steph Où sont Dan et Célestine en fait? Non! Non! Ok parfait elle va venir là, elle va se renseigner sur l'école Elle va la remercier d'être là Mon hypothèse c'est que John a dû dire quelque chose à Dan Essayer de la faire sentir mal qu'elle aille voir sa mère Je vais voir si on sélectionne Boréal On peut le mettre dans un porte-bébé J'ai remarqué également qu'on a des interactions ici On pourrait acheter un cadeau de fête prénatale à notre chère femme magnifique Danica En fait on pourrait acheter quelque chose pour nourrisson Comme ça Boréal aussi pourrait l'utiliser J'ai vu qu'en bas il y a les petits tapis de jeu Oui c'est vrai Stéphanie Je crois qu'on va acheter ça, c'est une très bonne idée On va en prendre un, peut-être le verre ici, il est mignon Ça va nous coûter 100 Simplose Mais c'est un très petit prix à payer Pour Danica Il rit à l'a péter sur notre lit On peut voir que Célestine est également arrivé Il a l'air d'être fâché contre Philippe Mais je crois que c'est vraiment officiel Les deux sont arrivés en retard, ils sont très de mauvaise humeur Je crois que John a essayé de les empêcher de venir ici, honnêtement Il a même envoyé un texte à Danica Qui était vraiment déplacée à mon avis Ohhhhhhh C'était mignon et elle devrait faire un photo. Oh! Boréal! Mon petit bébé! Donc Danica pourra commencer à faire des interactions comme si c'était exposé sur le nouveau bébé. Mais là, elle veut trop parler avec Dawn, donc je peux pas lui mettre des interactions en ligne. Mais c'est compréhensible. Moi je crois que Danica, de plus en plus qu'elle a des nouveaux enfants comme Boréal et l'enfant qui est dans son ventre, elle se dit, j'ai vraiment fait une erreur d'avoir envoyé Dawn et Célestin chez John, même si c'était leur souhait. Pendant Célestin, il a l'air d'avoir beaucoup d'émotions négatives. Peut-être que même Ekinah, tu pourrais mieux lui parler ou lui parler avec Erin. Là, je sais qu'il a faim que Boréal pleure. C'est trop de choses qui se passe pour moi en ce moment. Je me sens pas bien. Mais c'est trop il est très mignon comme d'habitude. Boréal est très fatiguée. Je sais pas si on peut lui ordonner de s'endormir. Je crois pas. Euh, ben non. Non. Bébé Boréal s'est endormie par lui-même. Je suis tellement fière. Je suis tellement fière. Léna a un nouveau correspondant. C'est vrai, elle avait essayé d'avoir des correspondants en ligne. Pendant ce temps-là, Blanche boit du lait seule dans la chambre avec Léna. Je crois peut-être qu'elle est stressée par l'événement, donc elle pourrait parler un peu avec Léna. Fait que celle-là est toute seule en regardant les déchets. Elle pourrait peut-être parler à Dawn qui passe à côté d'elle. Danica pourrait faire un petit gâteau, quelque chose que tout le monde pourrait aller manger. Peut-être que Léna Wikinoc presse en effet. Ah oui, Léna. Je vois que tout le monde est ici en train de manger des sushis, donc je crois que les gens ont faim. Elle pourrait peut-être même cuisiner avec Lily, je crois que ça pourrait être mignon. Donc on va faire cuisiner ensemble avec Lily Ford. Et elles vont faire un bon gâteau blanc pour tout le monde. Oui, Boréal. Boréal est fâché. Ah, c'est parce qu'il l'a redéposé ici. On pourrait essayer qu'il dorme là, parce que honnêtement, sinon ça va être vraiment difficile. Parce qu'on peut pas juste toujours le tenir dans nos bras quand il est fatigué. Donc Danica va venir essayer d'endormir Boréal. Et nos invités qui sont venus sont vraiment très gentils parce qu'on a beaucoup d'enfants et beaucoup de choses qui se passent dans notre maison. Donc on peut pas vraiment trop leur parler. On voit qu'Erin et Célestin, c'est pas clair que c'est chicane ou pas, mais j'espère qu'ils s'entendent bien. Ils sont quand même frères et soeurs maintenant. Honnêtement, je crois qu'ils sont en train de chialer sur John. Moi, je vais continuer avec cette histoire-là. Oh, et Axel dans une phase, elle va être rebelle et mettre l'autorité de ses parents à l'épreuve. Et il y a trop de... Non! Arrêtez! Arrêtez! Pourquoi il pleure? Pourquoi il mignore? J'en peux plus! C'est quoi qu'il se passe, là? C'est quoi qu'il se passe? C'est pas peut-être les foyers que c'est juste deux vampires dans une petite maison sombre, là. Oui, mais moi j'aime ça. Ok, on va juste... Regardez, on a juste trop qui aime Danica, donc miaule comme si elle voulait tuer quelqu'un. Boréal s'est endormie après que Danica l'est réconfortée. Je crois qu'on devrait vraiment essayer de rapporter Dan et Célestin dans notre foyer. Ils ont pas l'air bien chez John. D'accord, mais malheureusement, on est 7 sims en ce moment et bientôt 8 avec le bébé qui va naître vraiment à n'importe quel moment si on regarde ici. Parce que pour de vrai, l'accouchement est dans 3 points d'interrogation. J'suis trop excitée! Et Danica se sent vraiment pas bien parce qu'elle est littéralement solitaire. Comment ça se passe, Léna? Léna, elle atteint le niveau 2 de la compétence cuisine et le gâteau est prêt. Elle peut appeler tout le monde la table. Oui, et Salad est un très bon gâteau en fait, donc bravo Léna. On dirait qu'elle a hérité des talents de sa mère. Évidemment, elle doit parler à Dan, sa meilleure amie. Se plaindre de ses parents, John. Là, j'avais peur que tu dises Danica, on se doute que tu l'aimes pas par moments. En fait, je crois que tout le monde va partir parce que l'événement est fini. Oh non, c'est le saint en train de partir! Quelqu'un arrêtez-le! Quelle joyeuse célébration avant d'entrer dans le monde des parents? Je crois qu'ils sont pas mal dans le monde des parents. Merci, jeu. Merci beaucoup. Qu'à la moitié de la famille, c'est carrément des enfants. J'aime que Cara, qu'on se rappelle est la meilleure amie d'enfance de Léna, c'est la seule qui est restée pour manger du gâteau. Je parle des invités âgés, évidemment les enfants de Danica sont restés. Blanche, viens chercher ton jumeau et dit de rester. Et j'adore cette petite coiffure qu'on l'a mis, ça y va très bien. Et les jumeaux se retrouvent! Oh oui! Et elle veut devenir amie avec Axel, on va regarder ça ici. Boreal s'endort rapidement après avoir été calmée par quelqu'un. S'endort, reste quelqu'un qui le calme! Ok, c'était la meilleure idée que j'ai jamais eue de la vie, de faire cette interaction-là, c'est trop mignon. Evidemment, waga 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 pour Equinox. Moi je crois pas que Dan elle veut retourner chez elle, regarde là. Danica est extrêmement fatiguée. C'est une bonne idée, va dormir, tu le mérite amplement. Elle est en train de faire de la marche rapide vers son lit, là. Elle était vraiment déterminée, confiante. Equinox ne sort pas méchant avec Axel, je sais que t'es fatiguée, mais mange ta prioche et va dormir toi aussi. C'est peut-être qu'il est un peu frustré parce que Dan n'arrête pas de lui châler après Ashwood John et lui se dit Oui! Je veux que ce soit mon ennemi! Oui! Je sais, je sais, il est détestable. Et Dan semble vraiment vouloir rester à la maison, ce qui est très mignon. Ce que je te dis... On va la garder autant longtemps qu'elle veut rester. On pourrait peut-être les inviter, je sais pas, à faire un séjour. Equinox également, voyant la détresse... Excusez-moi, cette scène est trop mignonne. Combien de fois par vidéo on dit qu'ils sont trop mignons? C'est juste parce que c'est vrai. Equinox va inviter en séjour nos chers amis et par nos chers amis, je parle de... Dan et Célestin! Ils vont venir et Alice va souffrir. Ils vont rester pendant deux nuits seulement. Non, six nuits. Ils vont rester pendant six nuits parce que Stéphanie m'oublie de le faire. Non mais si on est ennés, ils peuvent partir. Oui c'est vrai, tu as bien raison. Demain c'est lundi et ils ont de l'école, donc on va quand même être réaliste un peu. On va dire qu'ils vont arriver à 4 heures demain après l'école. Donc ils auront le temps de retourner chez eux, prendre leurs choses et venir nous visiter. J'ai tellement hâte! Célestin, merci de ramasser nos déchets. Tu pourras faire des beaux rêves dans lesquels tu lances John en bas d'une falaise. Et j'espère également avoir ses rêves cette nuit. Citrouille non, mange pas le gâteau! On va devoir jeter le gâteau apparemment. Wow! Mais Axel elle s'en fout, elle veut juste jouer avec sa meilleure amie, son chers. Techniquement Axel et Citrouille sont pas si proches que ça, mais j'aime croire qu'elles ont une bonne amitié. Et on peut voir qu'il y a 12 jours avant que Citrouille devienne une chatte âgée. Axel veut devenir amie avec Danica, ce que je trouve vraiment mignon. Donc on va ajouter cette interaction ici. Eh oui bon matin Kinox, 3 heures du matin, il fait super sombre dehors. Après avoir nourri Boréal, il pourrait peut-être aller parler avec ses abeilles qui commencent à être légèrement agacées. Peut-être parce qu'il entend Boréal pleurer. Au lieu d'aller s'occuper de ses abeilles, on va être logique. Ici il va voir que Boréal a la couche sale et il va venir la changer. Ah ça doit être vraiment désagréable pour Danica. Equinox pourrait poser le cadeau qu'il a donné pour Danica. Dans la chambre, bonne idée. Comme ça quand on va se réveiller le matin pour accoucher sûrement, on va pouvoir le voir. On en a reçu un deuxième en cadeau justement, car on a bien réussi notre événement. Boréal, puisqu'on l'a mis au lit officiellement. On peut voir son pyjama que Danica a choisi pour lui. Equinox, toi aussi tu vas peut-être essayer de venir le calmer. Et le 5 heures du matin, Equinox va venir récolter le miel et après elle va dormir. Je ne crois pas que ça va fonctionner. Et Blanche se réveille en ours. Elle a découvert un animal avec lequel elle se sent proche et ne veut rien porter d'autre que son costume d'ours. Et on voit qu'on a nos deux petits ours ici maintenant dans le foyer. Blanche se réveille au milieu de la nuit pour aller manger du gâteau déguisé en ours. Je crois que Blanche va ramasser la vieille nourriture ici. Et après elle va se prendre un bon repas dans le réfrigérateur. Et en plus ça augmente sa responsabilité. Parlant de Lena, elle vient de se réveiller, elle va aller chercher de la brioche. Elle pourrait parler avec son correspondant, écrire une lettre à Bridgeport, qui on s'entend c'est la ville où vit son correspondant. Oh et Danica s'est également réveillée. On était juste en train d'annumerer ça. On voit que toutes les photos que Lena a dans sa chambre c'est avec Dawn. Et je crois que c'est juste trop cruel qu'on les a séparés. Blanche au lieu de juste être là et écouter de la musique, s'il te plaît mets toi à la cuisine pour aider ta mère. Petitrouille est en train de dégratigner le pouf ici. Je pense que leur maison est pas faite en pouf. Et pourquoi Lena cuisine avec un chandelier dans la salle de bain, on saura jamais. Oh il veut vérifier que le nourrisson va bien, je crois qu'on va le laisser se réveiller pour faire ça. C'est un comportement très paternel et mignon. Danica commence son travail dans une heure. Ce qui est pas une option honnêtement. Ouais elle devrait peut-être prendre congé. C'est trop mignon. Equinox vient peut-être de voir le nourrisson le plus adorable du monde. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Axel arrête de dormir, faut que tu ailles à l'école. Je sais pas si on avait vu cette tenue déjà, mais c'est vrai qu'on y avait fait un relooking il y a quelques épisodes. C'est bientôt le jour de l'amour, je sais pas si Equinox veut faire quelque chose pour souligner son amour avec Danica. Ok il y a une vampire qui veut qu'on devienne un chef cuisinier. J'ai l'impression qu'on va finir dans un sous-sol louche à brasser du sang dans des barils. Donc on va refuser l'offre de travail. Oh! C'est aux oreilles! Je crois qu'on doit prendre une décision ici. Je crois que Citrouille est juste plus bienvenue dans ce foyer. On l'aime beaucoup mais c'était une vraiment mauvaise décision. On a quelques options ici. Premièrement, on pourrait je crois dans la catégorie foyer, proposer Citrouille à l'adoption. Ou on a une autre option ici et c'est notre meilleur ami Philippe qui aime beaucoup les chats. On sait que Philippe c'est le propriétaire de Diamant, un petit chat très mignon. Alors on va aller gérer les mondes et Citrouille va nous quitter. Bye Citrouille! Bye Citrouille! Bye Citrouille! Bye Citrouille! Bye Citrouille! Bye Citrouille! Citrouille on t'a beaucoup aimé le temps que t'étais là mais tu vas aller rejoindre une nouvelle famille. Et Philippe va très bien s'occuper de toi, va te donner beaucoup d'amour et d'attention. Pour l'aider à s'occuper de Citrouille on va lui donner un petit 500 simflouze. Il va nous remercier car il n'avait pas beaucoup d'argent. Et on lui donne Boréale aussi non? Et on est seulement 5 sim dans le foyer, c'est quand même beaucoup mieux pour moi. On est 6 en fait. Et je ne sais toujours pas compter ce qui est vraiment inquiétant considérant à quel point j'aime les mathématiques. Danica a mis du chauffage et on est dans sa magnifique petite tinie ici. Danica va être seule parce que le solitaire il rompe avec Equinox? QUOI?! Danica n'est plus amoureuse d'Equinox et même si c'est difficile Danica sait qu'elle a la bonne chose à faire et d'avoir une discussion honnête. Elle fait qu'ils puissent tous les deux aller de l'avant. Ok je crois que c'est juste parce qu'elle veut être seule. Je crois que ça va ensemble ça. Euh... Alice le jeu nous dit quelque chose. Danica se sent juste submergée parce qu'il se passe trop de choses en ce moment. Alice est toute correcte. Non mais c'est difficile pour l'avant. Alice est littéralement totalement amoureuse d'Equinox. Donc elle va barrer la porte ici. C'est une bonne idée si elle accouche seule dans une pièce. Puis elle s'est enfermée dedans. Ok génial. Je la blanque pas regarde la face d'Equinox. L'anniversaire d'un ami. Tout le monde ne parle d'une fête d'anniversaire à laquelle... Non! C'est toujours Axel! C'est toujours Axel! Axel c'est une enfant qui a beaucoup de confiance en elle. Elle va demander à l'ami. Elle va s'affirmer. Il s'avère que la fête en question n'était pas du tout pour l'anniversaire de l'ami d'Axel. C'était une fête divisée à la télévision. Axel se sent un peu bête, mais contente d'avoir posé la question. Une chance! Les enfants sim vont avoir une confiance élevée quand leurs parents leur donnent beaucoup d'amour et d'affirmation. Et comme vont les aider. Et on sait que c'est très le style de Danica et Equinox. Axel est malade et a vomi dans le hall devant tous les élèves. Elle est à l'infirmerie. Quoi? Elle est sûrement mangée de la terre parce qu'elle est en rébellion. Vous dites qu'elle a apporté tout le gâteau. Le gâteau que Citroë est en train de licher hier, ça doit être ça. Faites-lui un bilan de santé complet. Equinox doit prendre une douche et pendant sa douche il va réfléchir comment est-ce que je vais reconquérir ma femme. Donc là il est en fait demandé à ses amis imaginaires ce qu'il devrait faire pour reconquérir sa femme. Je crois qu'avec l'arrivée du nouveau bébé, il va vouloir créer quelque chose. Il va faire une toile angeleuse pour Danica. Il va exprimer son amour pour elle à travers l'or. Il va voir que c'est deux chats qui, de façon très romantique, vont manger du spaghetti ensemble. Je suis sûre que Danica ça va la convaincre de rester avec lui. Donc le bébé est toujours pas né et on a toujours cette interaction qu'elle veut rompre avec Equinox. On va voir si c'est encore là la prochaine fois parce que c'est la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez aimé l'épisode autant que nous avons aimé le faire pour vous. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. N'oubliez pas les commentaires. On aime vous lire. Et mettez un like si vous avez aimé la vidéo. On va vous revoir la prochaine fois. Bye. Tchit 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 tchit.